Très bien, écoutez, merci à tous d'être présents pour ce webinaire consacré aux réserves. Nous sommes ravis d'organiser cette conférence en partenariat avec UNEO, la mutuelle de santé française des militaires. Cette conférence sur les réserves fait suite à celle que nous avions organisée en début d'année sur la condition des militaires. C'est donc un honneur et un plaisir de débattre sur ces questions à l'IRIS, où notre pôle recherche, défense et sécurité est très actif. Nous ferons d'ailleurs demain un autre webinaire sur la question du contrôle des exportations d'armement après la publication du rapport de Jacques Maire sur ce sujet. J'en profite donc par rapport à ce webinaire de ce soir pour cette conférence pour remercier Gaspard Schnitzer et Delphine Lecombe qui ont été à l'IRIS les chevilles ouvrières de la préparation de cette conférence. Et je passe tout de suite la parole à NGA Marc Leclerc, qui est le premier vice-président de la mutuelle UNEO, pour nous parler de l'intérêt du sujet dans le contexte actuel. Merci, merci Jean-Pierre. Donc, bonsoir à toutes et tous. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette seconde conférence, comme l'a dit Jean-Pierre, que nous organisons en partenariat avec l'IRIS. Début 2020, j'avais déjà eu ce plaisir avec la première édition dont a parlé Jean-Pierre, dont le thème, si vous vous en souvenez pour ceux qui y étaient peut-être, « Les militaires, des citoyens comme les autres », avec un point d'interrogation. Notre mutuelle militaire et l'Institut de relations internationales et stratégiques ont en commun cette volonté de questionner et d'étudier la question militaire. Nous considérons, je crois, tous deux, que cette condition militaire est une composante directe de l'opérationnalité de l'infos. Une condition peut-être même. C'est notamment cette vision commune, cette conviction, celle de notre partenariat avec l'IRIS. Pour en parler du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir la place des réservistes, je tiens à vous remercier sincèrement les intervenants pour avoir répondu à notre invitation et de venir partager leur expertise avec vos pouvoirs. Je vous remercie bien sûr toutes et tous d'avoir répondu présents en masse à cette invitation. Je vous souhaite aussi remercier l'IRIS, Jean-Pierre a parlé des solutions adaptées en un tour de main cette conférence sous une forme à distance pour répondre bien entendu aux contraintes sanitaires qui nous touchent tous. Et comme ça, nous pouvons continuer à débattre en dépit d'un contexte qui ne facilite guère normalement ni les échanges et surtout les rencontres. Justement, les crises, qu'elles soient sanitaires ou sécuritaires, elles ont des conséquences dans tous les secteurs de notre société. Parmi les facteurs de résilience de notre nation, en particulier lorsque la crise, son paroxysme est en pleurs, l'État se tourne naturellement vers le pilier que constituent les forces armées, les directions et les services associés. Fort de notre double ADN mutualiste et militaire, nous sommes très sensibles à la forte sollicitation des femmes et des hommes que nous protégeons qui constitue notre outil de défense. Et les enjeux relatifs à la condition militaire touchent à nos yeux la communauté de défense dans son ensemble. Alors, si la place des militaires dont je viens de parler au cœur de ces crises, elle est bien visible, elle est comprise, voire attendue, les réservistes militaires à temps partiel, un peu doublement citoyens, doivent eux aussi trouver toute leur place dans le dispositif de protection de nos citoyens. Et ce, d'autant plus quand leur nombre augmente de façon tangible chaque année. Je crois qu'en 2015, la Garde nationale comptait moins de 60 000 réservistes, mais aujourd'hui, nous en sommes sans doute à plus de 77 000. Donc, je crois que, convaincus de la valeur de leur action quotidienne, aujourd'hui, les forces armées ne voudraient sans doute plus se passer des réservistes tant qu'ils couvrent un besoin réel, tangible, comme je le disais. Pourtant, face à chaque crise, venant ébranler notre société, leur place et la mission des réservistes dans l'outil de défense, mais aussi leur rôle dans la cohésion nationale, sont souvent de nouveau un peu questionnés. Quelle place, donc, l'État entend-il donner aux réservistes ? Alors, bien sûr, moi, je ne vais pas répondre. Chaque conférence est là un peu pour ça. Je ne m'étendrai pas plus longtemps là-dessus. Je vais laisser d'ailleurs la parole tout de suite à M. Jean-Pierre Molny pour qu'il puisse introduire plus spécifiquement ce sujet qui nous rassemble ce soir, défense et résilience, le rôle des réservistes dans la sécurité et la cohésion nationale, qui suscitera, je l'espère, votre intérêt et vos questions. Car je crois que vous êtes nombreux ce soir. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Jean-Pierre ? Oui, je vais tout de suite introduire, je pense, les trois rappeurs, parce que je pense qu'ils seront bien plus à même que moi, finalement, de présenter ce sujet, sachant qu'effectivement, la réserve, c'est quand même une question qu'on s'est posée, j'ai envie de dire, dès la fin de la guerre froide et au moment de la professionnalisation des armées. Et je pense que ça a pris une importance d'autant plus grande. Et je pense que les intervenants en reparleront après les attentats de novembre 2015. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a eu cette idée de constituer la garde nationale qui était au fond aussi une manière de mettre beaucoup plus en avant les réserves qu'ils ne l'étaient autrefois. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut que la réalité suive la musique, si je puis dire, c'est-à-dire ce qu'on veut faire des réserves. Et je pense que là, il y a d'autres questions qui se posent et qui sont liées effectivement à ce que j'appellerais l'écosystème des réserves, c'est-à-dire comment on fait comment on peut faire de telle manière qu'on ait une réserve, j'ai envie de dire, à la fois nombreuse et active. Donc, nous avons trois intervenants aujourd'hui pour parler du sujet. Donc, Véronique Battu, qui est la générale Véronique Battu, qui est la secrétaire générale de la garde nationale. Jean-Marie Bockel, qui est co-auteure du rapport d'information de la classe nationale, donc une réserve de force et de territorialité pour faire face au point de son rapport. Et puis, Sébastien Jakubowski, qui est directeur de l'ISPE, donc l'Académie de l'île-aux-de-France, professeur des universités, laboratoire pergé, et qui est un peu l'universitaire et expert de cette soirée, un grand spécialiste de la sociologie militaire et dont le dernier ouvrage paru cette année est donc pour diriger avec Cardona Gill. Emmanuel Cardona Gill s'intitule « La logique de transformation des armées » donc c'est au presse universitaire du septembre. Donc, tout de suite, je passe la parole à la générale Battu. Donc, la garde nationale a désormais quatre ans d'existence puisqu'elle a été créée entre le 13 octobre 2016. Donc, elle rassemble aujourd'hui les réservistes du ministère de l'Intérieur et des armées. Et donc, les questions que je vous poserai, c'est quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la garde nationale quatre ans après sa création ? Quel est son rôle et quels sont les enjeux de cette garde nationale ? Voilà. Je vous laisse tout de suite la parole, la générale Battu. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation sur ce sujet qui évidemment est le cœur de mon domaine. Je voudrais d'abord revenir un petit peu sur l'historique des réserves justement après la professionnalisation, après les années 90 et la professionnalisation. Nous sommes passés d'une réserve de masse à une réserve opérationnelle. La fin des années 90, c'est la suspension du service national obligatoire et c'est la professionnalisation des armées, comme vous l'avez dit. On va en découler pour les réserves une grande rénovation au début des années 2000. La réserve de masse n'existera plus. La réserve de masse, c'était la réserve qui était constituée des anciens appelés du contingent, âgés de moins de 35 ans. Et à cette réserve de masse, vient se substituer une réserve d'emplois dont le but est de renforcer en permanence les capacités des forces armées dont elle est une composante, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au lien armée-nation. Donc, on voit bien les armées se professionnalisent. Peut-être vont-elles en fait se couper quelque part de la société, puisqu'il n'y a plus ces appelés qui viennent alimenter les armées chaque année. Et donc, on veut créer, au-delà du vrai besoin des réservistes pour les armées, on va créer ce lien. Alors, apparaissent du coup à la place de cette réserve de masse la notion de réserve opérationnelle, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, la réserve citoyenne et la réserve de disponibilité. La réserve citoyenne ou plus exactement les réserves opérationnelles d'emploi de chaque armée, direction, service et de la gendarmerie nationale vont faire et font partie intégrante du format d'armée. L'efficacité de l'emploi repose sur une connaissance fine des besoins et des compétences et elles sont employées au quotidien comme en temps de crise. à la fin de la première décennie des années 2000, intervient la RGPP, la réforme RGPP, la réforme générale des politiques publiques où là, les armées vont perdre énormément de personnel. Et donc, la réserve va vraiment, la réserve opérationnelle va vraiment prendre une part encore plus importante pour les armées pour leur mission. Et puis, viennent les attentats de janvier, de novembre 2015 et de juillet 2016 et là, ces attentats vont amener une nouvelle visibilité aux réserves opérationnelles des forces armées et de la police nationale et on va ainsi voir, on va voir apparaître l'émergence du concept de garde nationale. Alors, je reviens là-dessus juste pour partir dans d'une réserve qui était une réserve des forces armées vers une garde nationale qui va intégrer aussi les réserves des forces de police. Et puis, face au désir d'engagement de nos concitoyens face à ce choc des attentats et à la nécessité de renforcer les forces actives, le recours à la réserve apparaît vraiment comme une réponse appropriée et il est donc décidé que les réserves en armes, seules à même de faire face à une menace armée constituant la garde nationale. Donc, la garde nationale est née de la volonté du président de la République et elle a été créée le 13 octobre 2016. Elle s'appuie aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sur deux piliers, les forces de sécurité du ministère de l'Intérieur et les réserves des armées. Elle est constituée de volontaires servant sous contrat d'engagement dans les armées, dans la gendarmerie nationale et dans la police nationale, ce qu'on appelle les réserves opérationnelles de niveau 1. La garde nationale est placée sous l'autorité conjointe des deux ministres, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Armées. Elle dispose d'un comité directeur, d'un conseil consultatif et d'un secrétariat général. Et cette garde nationale répond, bien entendu, aux besoins des forces de sécurité et des armées d'augmenter les recrutements. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule mission qui se fasse sans les réservistes. Elle répond à l'élan civique de nos concitoyens de s'engager pour servir le pays et au renforcement de la cohésion nationale et de la résilience. Donc, on passe au maintien dans l'armée-nation à un renforcement de la cohésion nationale et de la résilience. Donc, voilà pour l'historique de la guerre de la guerre donc aujourd'hui, quatre ans après, quels sont les enjeux de la guerre nationale ? Pour le temps présent, c'est consolider le dispositif. Alors, la guerre nationale, c'est à terme 85 000 réservistes, 40 000 du côté du ministère des Armées et 45 000 du côté du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, du côté du ministère des Armées, nous avons été la cible de 40 000, nous avons été depuis 2019. Et du côté du ministère de l'Intérieur, nous en sommes à 30 000 pour la gendarmerie pour un objectif de 40 000 et 5 000 réservistes de la police nationale. Mais, vient de paraître le livre blanc de la sécurité intérieure et là, on voit que l'objectif de 40 000 réservistes pour la gendarmerie nationale est bien réaffirmé, mais ce livre annonce un objectif de 20 000 réservistes pour la réserve civile de la police nationale. Donc, c'est vraiment un enjeu de consolider ce dispositif pour pouvoir continuer à atteindre les objectifs fixés de manière globale. Le deuxième enjeu, c'est de fidéliser nos réservistes. C'est des réservistes qui se sont engagés en masse, il faut pouvoir maintenant les garder. quels sont les enjeux pour décliner très rapidement ? Il faut continuer à travailler sur l'attractivité des postes. Il faut bien évidemment, et ça, c'est notre travail aussi, leur donner une progression professionnelle qui corresponde à nos besoins, aux besoins des forces de sécurité et des forces armées et qui correspondent aussi à leur désir. Il faut continuer à mener des actions sur la reconnaissance de cet engagement de la part du réserviste et puis continuer à développer, et c'est notre travail à la garde nationale, au secrétariat général de la garde nationale, continuer de travailler sur les mesures d'attractivité pour pouvoir leur faciliter, pour pouvoir faciliter leur engagement. Il faut aussi, et ça, c'est un grand, c'est un grand point du travail du secrétariat général de la garde nationale, renforcer le partenariat avec les employeurs civils, parce que le réserviste, pour 50 % de nos réservistes, de ces 77 000 effectivement que nous avons aujourd'hui au sein de la garde nationale, 50 % sont dans la vie active et ont donc un métier et ont un pied dans la vie active. Donc, renforcer le partenariat avec les employeurs civils est absolument nécessaire. Alors, renforcer ce partenariat, c'est aussi avec des mesures d'accompagnement et des mesures en leur faveur, en faveur des employeurs civils. Et c'est aussi continuer et renforcer le déploiement de nos actions vers les territoires avec un réseau de gens, de réservistes la plupart du temps aussi, qui travaillent pour la garde nationale au niveau local. Renforcer le partenariat avec les employeurs civils, mais aussi valoriser la mission des réservistes auprès du grand public. Ça, c'est aussi un axe et un enjeu. La valorisation du réserviste, oui, et la valorisation de la mission des réserves auprès du grand public. Pourquoi ? Pour mettre en avant l'engagement du réserviste et aussi l'engagement de l'employeur. Nous l'oublions jamais. Il y a toujours trois partenaires au niveau de la garde nationale. Pour susciter aussi de nouvelles vocations, c'est-à-dire montrer à titre d'exemple que l'engagement c'est possible et puis permettre à ceux qui n'osent pas encore de pouvoir intégrer les réserves et ensuite aider les projets des nouveaux acteurs parce qu'il y a beaucoup de jeunes réservistes ou d'écoles qui ont dans leur cursus une partie défense qui ont vraiment de très bonnes idées et qui prennent de très bonnes initiatives. et voilà. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes pratiques et toutes ces bonnes intentions non plus dans une logique top-down mais dans une logique bottom-up. Alors avec l'apparition du livre blanc de la sécurité intérieure, bien évidemment, nous avons un nouvel enjeu qui est celui d'intégrer les volontaires de la réserve civile de la police nationale dans le dispositif, notamment dans le dispositif des conventions puisqu'aujourd'hui les conventions partenariales que nous passons avec les employeurs concernent les forces armées et enfin diffuser l'esprit de défense et l'engagement collectif. Bon ça, ce sont les enjeux les plus importants de la garde nationale avec aussi un enjeu très fort, c'est préparer la garde nationale de demain, c'est-à-dire préparer l'avenir et se projeter. Tout d'abord en regardant le besoin, quel sera le besoin des forces armées, quel sera le besoin des armées, quel sera le besoin d'un gendarme national, quel sera le besoin de la police nationale face aux nouvelles menaces. Et là, on est à une vision sur un engagement, se préparer à un engagement plus fort, c'est-à-dire se préparer à un engagement où il faudra très certainement être en mesure de garantir une employabilité du vivier des réservistes au profit d'un renfort de capacité des forces adaptées à ce contexte sécuritaire, tant progressif qu'à brut. Le deuxième enjeu pour demain, pour préparer l'avenir, c'est de se préparer aux changements sociétaux et aux changements comportementaux. j'écouterai avec une grave attention tout ce qui sera dit lors de cette conférence. Parce qu'on voit bien que la réserve, c'est 77 000 personnes en signe, c'est 85 000 personnes, voire un peu plus avec les 20 000 réservistes de la police nationale. Mais les générations anciennes qui ont connu le service national obligatoire et qui font encore partie des réserves, c'est avec le temps, ces réserves-là vont s'amoindrir et donc nous allons recruter de plus en plus ce que nous appelons des habits initiaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu une expérience humiliatoire, en tout cas des armées. Et donc on voit bien aujourd'hui que la société, la jeunesse, puisque là la cible c'est quand même la jeunesse, eh bien ont une manière de s'engager pas du tout différente de la nôtre, mais en revanche ils n'hésitent pas, ils n'hésitent pas à changer de métier, ils n'hésitent pas à changer de voie professionnelle, ils n'hésitent pas. Et nous, on doit quand même bien faire attention à la fidélisation et au fait de pouvoir garder un certain nombre de réserves. Donc voilà, c'est préparer aux changements sociétaux et aux changements comportementaux, c'est aussi un axe très fort de travaux, de réflexions que nous menons au sein de la garde nationale, tant avec les armées, la gendarmerie nationale et la police nationale qu'avec tous nos partenaires. Et puis, on veut pouvoir aller plus loin dans la nation. Aller plus loin dans la nation, c'est vraiment pouvoir diffuser et pouvoir toucher tous les gens. Le service de la France et l'engagement au profit des autres figurent dans le podium des motivations des réservistes opérationnels. Nous avons fait un sondage. Une des premières motivations pour lesquelles les réservistes sont entrés dans la réserve, c'est bien pour servir la France. Et ces données appellent à valoriser cette ressource et peut-être à explorer des synergies offertes par d'autres formes d'engagement qui s'inscrivent dans cette dynamique. Donc en fait, on est sur un projet collaboratif pour aller encore plus loin dans la nation. Et puis, bien évidemment, après toutes ces réflexions, il faut aussi penser aux dispositifs nécessaires qui sont les dispositifs juridiques d'attractivité et de notoriété. Concernant les nouvelles menaces et le besoin nouveau des armées, je partagerai avec vous la vision stratégique du CEMAT, du chef d'état-major de l'armée de terre qui veut lui, il a disposé d'une réserve opérationnelle massive, plus autonome, mieux territorialisée, pouvant lui proposer une offre de vie mieux adaptée à la vérité des modes de vie et puis qu'il soit capable de couvrir le contrat opérationnel TN et si nécessaire, s'engager au-delà de la fonction protection. Donc voilà les enjeux pour la garde nationale de demain et il est maintenant temps de s'y préparer. Pourquoi ? Mais parce que nous apercevons aussi que les réservistes s'engagent en moyenne pour cinq ans. Après, ils pourront revenir mais il n'y a pas cette continuité qu'on pouvait avoir dans d'autres époques. Donc il est vraiment nécessaire aujourd'hui parce que la structure RH fait que quand on veut préparer, il faut du temps pour construire de la RH, il est temps aujourd'hui de travailler là-dessus. Les contraintes, un petit mot sur les contraintes, les contraintes qui perdent sur les réserves. Alors, je voudrais juste dire que la capacité budgétaire est un facteur de succès très important et aujourd'hui, elle existe, elle est au rendez-vous. Effort a été consacré, il est maintenu, il est… Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. C'est inscrit dans la LPM du côté du ministère de l'Intérieur. Les efforts sont faits aussi et des objectifs n'ont pas changé. Le livre… La conciliation. Deuxième contrainte, c'est la conciliation et ça, ça a toujours été et c'est vraiment un de nos enjeux, mais c'est aussi une de nos contraintes, c'est la conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie opérationnelle pour le réserviste. Mais pas que tout cela a un coût, ça a un coût pour le réserviste, mais ça a aussi un coût pour les forces, en particulier un coût de formation parce que plus on va vouloir avoir une réserve expérimentée qui peut aller de plus en plus loin dans les missions des forces armées, dans les missions de la police nationale, et plus il faudra une formation structurée, adaptée, qui a un coût et donc à un moment donné, il faut quand même que tout ce projet soit viable et rentable. Voilà. Après, les différentes autres contraintes qui peuvent peser sur les réserves, en fait, je parlerai là de ressources rares, il y a des secteurs qui peuvent être concurrentiels, en particulier la cyber. D'autres contraintes auxquelles nous faisons très attention et pour lesquelles nous développons une politique, c'est résoudre l'équation géographique. Ça, ça concerne en particulier les armées, car la gendarmerie et la police nationale, elles sont implantées de manière beaucoup plus large sur les territoires, mais nous voulons pouvoir toucher tous les citoyens qui voudraient participer à la défense et à la sécurité de la nation. Et puis ensuite, il faut, mais je l'ai dit, ça fait partie de l'enjeu, mais ça peut être aussi une contrainte, c'est qu'il faut vraiment faire très attention à percevoir les changements en société pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir aller plus loin dans la résilience et puis aller vers une politique de prévention. Donc, voilà les quelques contraintes aujourd'hui, en tout cas, les facteurs forts, contraignants sur lesquels nous travaillons. Enfin, le rôle, le rôle de la garde nationale vis-à-vis dans le renforcement de la cohésion nationale et de la résilience. Alors là, je vais prendre un peu de temps pour développer ce point-là, mais je ne le développerai que sous le prisme du réserviste et de son engagement parce que le temps est contraire. Alors, tout d'abord, la cohésion nationale. Alors, en s'engageant dans le métier des armes, le réserviste, citoyen ancré dans le milieu civil, fait entrer une part de la nation au sein de l'institution. C'est une fenêtre qui s'ouvre et il vient au sein de nos institutions, c'est-à-dire les institutions du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées. En s'engageant, il acquiert et il va porter une conscience, un engagement à servir un étérêt supérieur, comme ses camarades d'actifs, d'ailleurs. Il est donc une composante volontaire au service de la cohésion nationale. Et la célèbre phrase de Winston Churchill que nous disons tous, le réserviste est deux fois citoyen. De retour dans la vie civile, il passe de composante à vecteur, à fédérateur de liens par le témoignage qu'il donne ou qu'il représente au travers de son engagement au service de la nation. Ceci, dans son milieu professionnel comme dans son milieu familial et son milieu amical. Ayant franchi la barrière, ayant osé franchir la frontière, ayant fait ce pas, il est un témoin et un ambassadeur pour favoriser l'engagement citoyen, pour susciter d'autres vocations qui vont renforcer l'engagement collectif, comme pour susciter l'adhésion, et ça, nous ne l'oublions pas, de son employeur civil qui soutiendra son engagement par un partenariat avec la garde nationale. Voilà, pour la cohésion nationale, voilà ce que le réserviste apporte et apporte fortement. Et concernant la résilience, le raisonnement que je ferai suivra le même signe. La résilience, pour moi, c'est la capacité d'une organisation, d'un État, d'une société, d'un groupe, d'un individu qui, face à un choc, qui l'impacte, qui impacte ses modes de fonctionnement intérieurs et ses réponses extérieures, donc qui, face à ce choc, est capable de l'intégrer et de développer des stratégies alternatives afin de revenir à un État qui lui permette de donner la même réponse, de remplir la même mission ou d'obtenir le même effet final recherché. Alors, les forces armées et les forces de sécurité intérieure sont des acteurs primordiaux de la résilience. Et le réserviste, en tant qu'individu des forces opérationnelles, a donc un rôle direct dans la résilience de la nation au travers des missions des forces auxquelles y participent. Il est un apport indéniable, au même titre que ses camarades d'actifs. Il est absolument nécessaire aujourd'hui car les forces opérationnelles ne peuvent remplir leurs missions sans leur réserve. Ça, tous les chefs d'État-major et les directeurs généraux le disent. Donc, non seulement ils participent à la résilience de la nation, mais ils participent aussi à la résilience des forces opérationnelles. Ça, c'est un deuxième point. Et le réserviste est deux fois citoyen. Donc, il passe quand il rentre, quand il retourne dans son milieu civil, en immersion, en retour dans son milieu civil. C'est un véritable vecteur de résilience car il a acquis les mécanismes, l'expérience, il a été préparé à agir en période de crise et il pourra les retranscrire. Et puis, il s'appuiera aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, sur son sens de l'engagement, ce qui lui permettra de passer outre, je pense, le stade de la sidération et de mobiliser au profit de son environnement civil, de son environnement professionnel ou autre. Voilà en quoi la garde nationale, qui représente tous les réservistes des forces armées et des forces de sécurité intérieure, est en véritable composante, un véritable vecteur, un véritable maillon de la cohésion nationale et de la résilience. Et le rôle du secrétariat général de la garde nationale est bien évidemment d'aider ce réserviste non seulement dans la réalisation de son engagement, mais aussi dans le rôle d'ambassadeur de son engagement. Il est absolument nécessaire aujourd'hui de diffuser des exemples d'engagement vers ceux qui n'osent pas encore vers les employeurs et vers tous nos concitoyens parce que je suis absolument persuadée que la conviction existe, que le sens de la nation existe chez chacun de nos concitoyens et qu'il faut juste oser. Et quand on a des exemples vivants, c'est beaucoup plus simple. Et en conclusion de mon intervention, je voudrais juste dire que la garde nationale est un dispositif d'intégration républicaine, d'engagement collectif et de service de l'intérêt général au profit de nos concitoyens, pour nos concitoyens et par nos concitoyens. Très bien, je vous remercie de cette présentation générale battue qui était très complète. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions que vous posez à la fin et pour lequel effectivement ces biatristiens Jakubowski aura certainement, je ne sais pas si c'est des réponses, mais en tout cas une sorte de présentation du paysage. Moi aussi, je pourrais peut-être éventuellement ajouter certaines choses puisque comme l'IRIS est à la fois un centre de recherche, mais c'est aussi une école et nous, on a des étudiants, on a des étudiants notamment avec un master de défense, sécurité, et gestion de crise. D'ailleurs, je leur ai dit qu'il y avait cette conférence ce soir et j'espère qu'ils sont nombreux à écouter. Et par ce bien, on a quand même pas mal de retours justement, éventuellement, sur le niveau d'engagement de la jeunesse et des problèmes qui peuvent se poser. Tout de suite, je vais passer la parole à Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, vous connaissez bien le monde militaire, vous avez été secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Vous êtes aussi colonel de réserve de l'armée de l'air, donc vous êtes un réserviste. Et donc, j'ai envie de dire que vous étiez tout désigné en 2016 pour être le rapporteur de la mission d'information du Sénat sur la garde nationale, donc concept qui devait englober et reluéraliser les réserves suite aux annonces qui avaient été faites par le président de la République de l'époque, dont François Hollande, après les attentats du 13 novembre 2015. Dans votre rapport, il n'y avait pas moins de 50 propositions, donc un nombre très important. Et il n'y a pas que nombre, il y avait également, j'ai envie de dire, la portée de vos propositions, donc qui étaient faites afin de redynamiser les réserves, afin de les rapprocher des territoires. Donc, j'ai envie de dire que le réserve, c'était quand même un petit peu, je l'avais commencé c'est-à-dire une introduction de serpents de mer de la guerre froide et de la professionnalisation des armées, parce qu'il fallait constituer cette réserve au moment de la professionnalisation des armées. Donc, c'était une problématique auxquelles s'étaient confrontés tous les gouvernements. Et c'est sûr que c'est devenu un engagement, un enjeu majeur après les attentats du 13 novembre 2015. Donc, à cette époque, votre rapport était quand même assez critique, mais c'était un constat qui était partagé par tous, par tous les, j'ai envie de dire, par tous les partis politiques. Et je pense, donc, dans le temps, les défis étaient nombreux. Donc, ma question, ce sera un peu quelle analyse vous faites-vous aujourd'hui à l'aune de ce que vous écriviez dans ce rapport en 2016. Donc, l'analyse et l'analyse de la situation. Et merci de participer à cette conférence. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Est-ce que le son est bon ? Tout le monde m'entend bien ? Oui ? Bien. C'est vrai que j'ai coupé mon micro et je disais oui. D'accord, mais tout le monde m'entend, c'est bien. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense que l'exposé de la Générale qui était à l'instant assez complet sur l'ensemble des aspects va me permettre de me concentrer sur des, comme le suggère d'ailleurs, Jean-Pierre à l'instant, sur des éléments de commentaires, sur les points qui me paraissent dans le monde d'aujourd'hui mérités peut-être d'être soulignés comme des possibilités d'amélioration ou des opportunités liées aux enjeux de la période actuelle. Effectivement, Jean-Pierre le disait, j'ai, en matière de réserve, complètement appartenu au monde d'avant, au monde d'hier, puisque j'étais pendant 38 ans réserviste opérationnel issu du service militaire et bien sûr, on est toujours marqué par son expérience, surtout lorsque c'est une expérience heureuse. C'est vrai qu'à l'époque, comme ce qu'a été à la Défense en charge traditionnellement du suivi des réserves, je m'étais avec cette sensibilité de réservistes beaucoup impliqués sur la question et nous avions en lien d'ailleurs à l'époque avec le secrétariat général de la réserve et toutes les équipes dans les différentes armes qui travaillaient là-dessus, dans les différentes armées, nous avons essayé de faire émerger un certain nombre de propositions que d'ailleurs nous avons dans notre rapport de 2016 reprises notamment sur les questions de gouvernance de la réserve sur lesquelles je dirai un mot tout à l'heure. Alors, il y a bien sûr des éléments de permanence par rapport à l'époque où je me souviens nous disions déjà comme vous l'avez à juste titre dit à l'instant général, si demain il n'y avait plus la réserve, particulièrement la réserve opérationnelle, nos armées que ce soit en métropole ou dans les OPEX s'arrêterait aussitôt, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc ça, c'est une réalité qui est déjà ancienne mais qu'il est toujours bon de rappeler. Par contre, à l'époque, la contrainte budgétaire était un vrai sujet. C'était un vrai sujet et souvent la réserve et encore une fois, je le dis de manière autocritique puisque j'étais au gouvernement à l'époque était souvent un peu la variable budgétaire dans un contexte où bien sûr les budgets étaient extrêmement tendus y compris les budgets de fonctionnement et il n'était pas rare qu'un peu après le milieu de l'année il faille arrêter et c'était vrai tant au niveau de l'armée que des militaires de la gendarmerie, il fallait arrêter l'émission et c'était vraiment franchement très démotivant, très compliqué, ça passait par des tensions tant administratives que politiques pour essayer de faire repartir la machine, de rappraper les choses. Les problématiques de conciliation de la vie, de l'engagement dans la réserve avec la vie professionnelle et personnelle évidemment existaient déjà et malgré tous les efforts que nous faisions et je me rappelle m'être personnellement impliqué dans la relation avec les entreprises, avec les administrations pour essayer d'améliorer les choses, c'était pas évident. Quand on vous écoute, Madame, générale, on a le sentiment que ça va mieux. Je n'en doute pas. mais en tout cas, au moment où nous avons, il y a maintenant déjà quelques années, 2016, fait notre travail parlementaire, ça n'allait pas bien encore. Donc, j'en déduis qu'en quelques années, les choses se sont sérieusement améliorées. Je ne suis pas sûr pour en discuter parfois avec des militaires, y compris de la gendarmerie, qu'on soit encore arrivé au niveau souhaité pour vraiment assurer ce continuum en termes de moyens et pour permettre à la volonté de s'engager d'un certain nombre de nos réservistes. Et c'est vrai aussi pour cette... C'est vrai aussi dans la proximité que symbolisent la gendarmerie et la police nationale. Je ne suis pas sûr que nous soyons arrivés au niveau optimal encore. Mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Je n'ai pas d'ailleurs les moyens d'évaluer précisément ce qu'il en est et ce n'est pas l'essentiel du message que je voudrais faire passer. C'est quand même bien de le dire. Il faut se donner aussi au niveau politique les moyens de ce que l'on décide de faire. Or, plus que jamais, c'est ma conviction et le terme de garde nationale le symbolise assez bien, la réserve est essentielle. Vous l'avez très bien dit, Général, cette dimension de lien armée-nation au quotidien, de manière concrète, cette dimension d'esprit de défense, cette dimension d'engagement est évidemment très présente dans la situation difficile pour notre pays, la situation de crise, la situation de tension que nous traversons. Je pense que un des points forts de notre travail parlementaire sur lequel, à mon sens, nous n'avons pas assez progressé au jour d'aujourd'hui concerne la territorialisation. Nous allions, et reprendre nos propositions, mais nous avions vraiment été assez loin dans les propositions et après un dialogue approfondi avec les représentants de l'armée, y compris et bien sûr aussi de la gendarmerie, dans l'idée que, pas de manière utopique, en recréant, par exemple, l'époque que j'ai connue il y a 40 ans, des régiments ou des bataillons de réserve, non, mais nous avions l'idée qu'à partir des bases de défense existantes, toutes armes confondues, on puisse, sur l'ensemble du territoire, y compris dans les déserts militaires que nous avons depuis la RGPP, même déjà un petit peu avant, la possibilité de créer des unités de réserve rattachées à une base de défense, donc n'ayons pas besoin d'avoir à la manière américaine, je dirais, une autonomie complète, ce ne serait pas réaliste, ce serait utopique et donc ce serait une vue de l'esprit et nous avons essayé dans nos propositions d'être très pragmatiques en disant qu'il est possible d'avoir au niveau, par exemple, du département, qui est encore une réalité française et notamment dans les endroits aujourd'hui très nombreux où il n'y a plus, je ne parle pas de la gendarmerie, je parle de l'armée, mais ça compte aussi, cette dimension militaire où il n'y a plus d'unité, eh bien, de créer un niveau plus ou moins en termes d'effectifs d'une compagnie petite, grande, des éléments réservistes territorialisés rattachés à la base de défense la plus proche et quand même, nous sommes un pays où on est rarement à plus de 100, 150, voire 200 à l'extrême kilomètres et avec des voies routières ou ferroviaires quand même assez faciles de la base de défense la plus proche. Donc cette idée-là, à mon avis, elle est importante non pas pour le plaisir de dire que l'ensemble du territoire est couvert car de ce point de vue-là, comme vous l'avez fort bien dit dans votre exposé, c'est déjà le cas avec la gendarmerie nationale et de plus en plus avec la police. Mais je pense quand même que d'un point de vue militaire, si nous prenons l'exemple d'une crise grave, de troubles graves, par exemple, c'est des choses qui peuvent arriver dans le monde qui vient. Eh bien, on peut être parfois dans l'hypothèse, c'est arrivé dans d'autres pays, y compris des grands pays développés, où les forces de police, de gendarmerie, de sécurité, sans parler de la sécurité civile, même confortées par leurs réserves, ne suffiraient plus à faire face à une crise grave. et où il serait dans ces cas-là, cette crise peut être d'ordre climatique, peut être de type trouble grave, sans employer les grands mots, eh bien, où ça n'y suffirait pas. Et où il est nécessaire, comme c'est déjà arrivé dans notre histoire, y compris récente, de pouvoir s'appuyer dans le respect, évidemment, de nos règles et de nos valeurs républicaines, et avec un grand professionnalisme sur l'armée. Et à ce moment-là, l'idée qu'il y ait une territorialisation qui soit organisée, dans l'esprit que je viens de rappeler, eh bien, serait une facilitation en termes de réactivité, en termes de proximité, en termes de connaissance du terrain, en termes de lien entre la force militaire et les forces de gendarmerie face à de telles situations. Et sur ce point, sur cet aspect-là, je pense que nos propositions, pour le moment, n'ont pas été prises en compte. Ensuite, il y a un autre aspect que je voudrais évoquer de manière générale. Je pense que, malgré la qualité des responsables, y compris officiers généraux affectés à la problématique des réserves, et notamment vous-même dans vos missions, je pense que la question de la gouvernance reste posée. Parce que, si, il n'y a pas à un moment ou à un autre une structuration, non pas autonome, évidemment, on est dans un cadre hiérarchique militaire, mais clairement spécifié, identifié, dédié, en charge de ces questions, avec la capacité d'une expression et d'une présence autour de la table de grands subordonnés de type inspection générale de la réserve qui a déjà existé, et bien, ce risque que j'évoquais tout à l'heure, et en battant ma coulpe, de la variable d'ajustement dans un contexte où, malgré tous les efforts qui ont été faits au niveau des forces armées en général, à travers, comme vous l'avez très bien dit, les budgets successifs et les lois de programmation militaire successives, et notamment celles qui sont en cours, et comme sénateur, il y a encore quelques semaines, membre et rapporteur à la Commission des Affaires étrangères et de la défense, je puis en témoigner, les efforts ont été faits, mais la question de la réserve, même dans le monde d'aujourd'hui, en termes de prise en considération de moyens reste posée, et donc une amélioration, une adaptation plus exactement à la qualité des personnes, des chefs, n'est pas du tout en cause, dans mon propos, vous l'avez compris, mais une amélioration de la gouvernance au sein de l'institution militaire, et d'ailleurs, dans cette proposition que nous avons écrite, et après l'avoir quand même, comment dirais-je, testée auprès d'un certain nombre de responsables militaires et politiques, cette amélioration de la gouvernance à travers la création de cette inspection générale de la réserve, qui d'ailleurs inclurait également à ce niveau-là les forces de gendarmerie, là, je reste dans un cadre militaire, je reconnais que la police nationale, c'est autre chose, ça n'interdit pas de travailler ensemble, et ça n'interdit pas d'avoir toutes les passerelles que vous avez évoquées tout à l'heure, et de se retrouver ensemble sous le concept de garde nationale, qui est un concept intelligent et adapté, que je soutiens, mais je pense que sans cette évolution de la gouvernance, on n'en sortira pas, parce que malgré les efforts que je rappelais à l'instant pour l'institution militaire en général, on est toujours au taquet, on est toujours avec des difficultés pour un moment ou un autre y arriver, et donc le risque que la réserve, que les chefs militaires considèrent, il ne s'agit pas d'un manque de considération, mais à un moment donné, en cours d'année, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on essaye d'assurer évidemment ceux qui sont en première ligne, et bien sûr ça vaut aussi pour un certain nombre de réserves, de réservistes, pardon, engagés dans les unités, mais ça ne vaut pas pour l'ensemble de la démarche de réserve qui monte en puissance s'il n'y a pas cet effort au niveau de la gouvernance, et là-dessus je pense que nous avons encore une possibilité d'amélioration. Voilà, je ne veux pas être trop long dans ce propos, j'ai donné quelques pistes, je voudrais évoquer un dernier point qui peut paraître marginal, mais qui va l'être à mon avis de moins en moins. Vous l'avez compris dans mon propos, je suis un enfant de la réserve opérationnelle, je suis fier que nous ayons en France cette réserve opérationnelle qui dit bien ce qu'elle veut dire et pour autant, il y a eu depuis quelques années la montée en puissance de la réserve citoyenne, au début parfois cela faisait sourire, aujourd'hui bien sûr il y a une dimension de communication, il y a une dimension de citoyenneté, il y a une dimension de lien armé-nation qui rend pertinente l'existence de la réserve citoyenne, mais il y a aussi, moi j'ai connu ça la première fois à l'époque où j'avais fait un rapport parlementaire en 2012 sur la cyber défense et à l'époque dans nos propositions il y avait d'ailleurs, ça a été mis en œuvre, une cyber réserve et qui était à l'époque citoyenne, on avait dit citoyenne parce que ça concernait un certain nombre d'ingénieurs, de techniciens, de spécialistes et qui au fond étaient déjà dans le métier et pouvaient à travers ce label de réserve citoyenne se rendre vraiment utile. Et entre-temps, avec la montée en puissance LPM après LPLM de l'enjeu cyber et qu'en matière de défense, il y a aussi une réserve opérationnelle cyber. En fait, il y a les deux. Et en fait, les deux, au fond, sont très étroitement imbriqués. Ce qui montre bien à travers cet exemple, on aurait pu prendre d'autres exemples que de plus en plus des réservistes citoyens, pas tous, mais un certain nombre sont prêts à jouer un rôle concret, pratique, j'allais dire quasi opérationnel dans leur engagement de réservistes. En tout cas, même si je ne propose pas de tout mélanger, mais ça montre bien qu'il y a une aspiration et qu'il y a, à travers cette évolution, tout bouge tout le temps dans ce domaine-là aussi de la réserve citoyenne, des passerelles, des potentiels très importants. Le sujet que vous avez, Jean-Pierre, vous m'arrêtez, je veux respecter mon temps, le sujet que vous avez évoqué évoqué et que j'évoquais aussi de manière luminaire tout à l'heure qui reste extrêmement difficile, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est cette question de la compatibilité, d'abord avec la vie professionnelle, parce que derrière, évidemment, si on place ça sous l'angle uniquement des moyens, dès qu'on est notamment dans le domaine privé et dans le domaine notamment de petites et moyennes entreprises, d'entreprises intermédiaires, c'est vite compliqué et l'idée de pouvoir indemniser les entreprises, c'est vite très lourd. Donc là, je pense qu'on peut encore faire des efforts en termes de communication, beaucoup d'entreprises d'ailleurs de toute taille sont engagées, sont des entreprises engagées dans la réserve et ça veut dire qu'elles voient un intérêt, non seulement un intérêt patriotique qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, un nombre important que dis-je, de chefs d'entreprise partagent, mais également un intérêt pour l'esprit de leur entreprise que leur apporte la mentalité, l'état d'esprit, l'esprit d'engagement, du réserviste, ça n'est pas rien et beaucoup d'entreprises se disent au fond peut-être que je n'aurai pas la compensation totale des jours et des heures que j'accorde à mes réservistes mais en contrepartie, ils apportent quelque chose et à moi de faire à moi chef d'entreprise ou des H de faire qu'ils soient encore davantage valorisés au sein d'entreprises et qu'ils puissent apporter encore davantage à l'entreprise. Donc, dans ce domaine-là, je pense que tant sur le plan matériel que moral que de la reconnaissance que je dirais de quelque chose d'un enjeu d'intérêt national qu'il convient de partager avec des entreprises citoyennes et pas simplement des entreprises ô combien importantes dans le domaine des industries de défense mais plus généralement, là nous avons une marge de progression qui ne peut pas être que de nature budgétaire parce que sinon, avec nos petits bras et avec nos limites quand même, on risque de ne pas y arriver. Donc, il y a une dimension je pense d'engagement, de volontariat et aussi évidemment, je ne vais pas reprendre le détail de nos propositions et des vôtres d'ailleurs puisque l'armée est très engagée là-dessus et sur lequel on a certainement une marge de progression importante sans laquelle on ne fera rien et naturellement sur la vie personnelle. C'est aussi une vraie question qui suppose qu'on puisse adapter les propositions qui sont faites aux réservistes que ce soit sur le territoire national ou même en OPEX à la singularité de tout un chacun. Certains sont tout à fait partants pour des séjours d'une certaine longueur ce qui peut être très valable notamment dans les OPEX. Je pense notamment le dernier rapport parlementaire que j'ai fait avec une collègue porté sur le service de santé des armées et nous étions en tant que rapporteurs du programme des soutiens et notamment dans le service de santé nous avons mis en exergue un certain nombre de tensions de difficultés très fortes qui ont été d'ailleurs vu encore renforcé encore pendant le premier confinement et tout le monde sait que sans les 3000 réservistes des services de santé ce service qui n'est pas si important que cela par rapport à d'autres armes s'effondrerait du jour au lendemain et là on arrive un peu là aussi à une situation extrêmement tendue et ces réservistes ce sont des personnes médecins, infirmiers, etc. et ces personnes-là pour beaucoup elles seraient prêtes à faire davantage et pas d'abord pour des raisons financières et il suffit de pouvoir parfois s'adapter c'est plus difficile parce que nous avons moins d'hôpitaux militaires en province vraiment c'est comme ça il faut pouvoir s'adapter aussi là à la diversité des situations et des attentes mais tout ça évidemment ça fait partie de votre quotidien et je ne vous apprends rien au total je voulais par ces quelques mots apporter ma contribution d'anciens réservistes et d'anciens parlementaires un sujet qui me paraît de très haute importance nationale beaucoup plus que certains l'imaginent et c'est vraiment tout à l'honneur de l'IRIS et de votre partenaire que nous évoquons en introduction de permettre cet échange entre nous dont je vous remercie beaucoup merci Jean-Marie Vocal oui vous êtes tous un petit peu long mais je préférerais pas vous couper dans le bout parce que je pense que ce que vous dites vous avez dit tous les deux est déjà extrêmement intéressant j'ai envie de dire que c'est en phase avec les questions que je reçois j'ai des questions qui sont parfois d'ailleurs très très pratiques et je pense que même si on ne peut pas on ne pourra peut-être pas prendre toutes les questions ça ça me semble évident je pense que je vous les ferais passer à tous parce que je pense que les retours qu'on a au niveau des questions sont très souvent très intéressantes et très judicieuses et je pense qu'il faut que j'en prendrai bien sûr quelques-unes mais qu'on les porte à votre connaissance j'en profite également pour dire j'ai oublié de le dire au début qu'il y a un document du NEO qui est disponible pour tous ceux qui écoutent cette conférence tout de suite je vais passer la parole à Sébastien Jakubowski donc vous avez donc dirigé cet ouvrage sur la transformation des armées j'ai envie de dire il ne suffit pas de dire qu'il faut plus de réservis il faut pouvoir les attirer et il faut pouvoir les retenir et on a déjà parlé de la question des employeurs et c'est extrêmement important moi l'impression que j'ai si vous voulez mais je suis vraiment extérieur au sujet je suis extérieur au sujet mais en même temps je suis également quand même un indicateur dans le sens où encore une fois on est école et que j'ai beaucoup d'étudiants encore une fois qui font défense, sécurité, gestion de crise moi ce qui me frappe c'est que peut-être paradoxalement l'intérêt des jeunes pour ces questions-là et pour en général s'investir auprès de leur pays auprès de la défense de leur pays est peut-être plus important que ce qu'on pouvait voir au moment du service médical c'est un peu le paradoxe de la situation mais maintenant effectivement il faut pouvoir et j'ai des questions très précises sur le sujet il faut pouvoir ces gens-là effectivement pouvoir les attirer et puis il faut effectivement également que les employeurs y trouvent également un intérêt je vais vous donner un exemple très précis moi j'ai failli recruter un chercheur qui était réserviste et honnêtement quand j'ai vu les temps de disponibilité et le fait que je ne pouvais pas si vous voulez être un intervenant pour choisir les temps de disponibilité ça a quand même été un frein parce que un think tank c'est un PME et c'est une PME et sans qu'on soit j'en dirais on n'est pas des militaires on n'est pas à 7-7 H24 mais quand même et donc on ne veut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui ne soit pas là pendant trois semaines à un moment dans une PME ou un moment où on est extrêmement tendu en termes d'activité donc je passe la parole donc à Sébastien Jacques-Bomski la question c'est vous en tant que sociologue comment est-ce que vous pouvez appeler donc jugez-vous l'écosystème des réserves aujourd'hui dans ce processus de transformation des arbres oui merci beaucoup Jean-Pierre j'espère que vous m'entendez bien écoutez merci beaucoup en premier lieu aux organisateurs UNEO et IRIS de m'avoir invité à participer à cette conférence débat aux côtés de la générale battue et de monsieur le ministre Jean-Marie Bockel je pense qu'effectivement il est extrêmement important que nous puissions débattre de cette thématique de la défense et de la résilience en questionnant le rôle des réservistes dans la sécurité et la cohésion nationale alors beaucoup de choses ont évidemment déjà été dites par la générale et par monsieur le ministre et évidemment je m'inscrirai dans le prolongement de certaines des observations et proposerai par ailleurs d'autres pistes et prolongement je dirais je dirais qu'après le discours institutionnel de la générale et le discours plus politique de monsieur le ministre j'endosserai évidemment volontiers le rôle qui est souvent assigné aux universitaires et aux chercheurs à savoir celui qui va viser à être un poil à gratter en tout cas de ces discours institutionnels et politiques et donc finalement ma contribution à cette conférence débat à port titre la réserve et les réservistes aujourd'hui une place introuvable pour une interrogation alors mon propos s'articulera en trois parties une première partie qui portera sur les réservistes aujourd'hui une seconde à l'instar de la générale et de monsieur le ministre sur des propositions pour la réserve d'aujourd'hui et de demain et une troisième partie sur les risques d'une réserve qui ne serait pas au cœur de la citoyenneté alors d'abord en termes d'introduction je voudrais indiquer que finalement les termes du débat ont été évidemment posés et posés par plusieurs d'entre vous et dès le titre d'abord sous forme de constat je voudrais dire parce que ça n'a pas été dit que nous rencontrons des difficultés importantes dans la cohésion nationale aujourd'hui et plusieurs événements en cours des dernières années sont venus montrer l'existence de lignes de fractures dans la structuration du social alors que ce soit au travers de manifestations de réformes au travers bien entendu de mouvements plus moins puis plus structurés autour des gilets jaunes et puis bien entendu ça a été dit à plusieurs reprises des atteintes à la sécurité intérieure en particulier au travers des attaques terroristes second point ensuite il est question de notre capacité collective en tant que nation à surmonter ces difficultés observées et donc à trouver les repères et les actions qui permettent d'affronter les conséquences politiques et sociales de ces événements enfin troisième point ce qui est interrogé c'est bien évidemment le rôle de la réserve et des réservistes au travers ça a été dit du champ de la sécurité défense ou du continuum de la sécurité défense mais aussi du rôle de la réserve à pouvoir contribuer à cet enjeu de dépassement voire de franchissement des problèmes qui sont liés à la sécurité et à la cohésion nationale alors je dis bien pouvoir contribuer ce qui est déjà en soi un enjeu très lourd sans laisser supposer bien évidemment que ce seul enjeu pourrait être comblé par les forces de réserve ou par les seules forces de réserve alors sans nier évidemment et en aucune façon le rôle de la réserve dans sa mission dans la nation je défends finalement la thèse d'une place introuvable pour cette réserve et pour les réservistes face à cet enjeu alors cette conférence débat intervient évidemment à un moment salutaire puisque dans le contexte sanitaire et sécuritaire que nous connaissons la place des réservistes des armées se pose aujourd'hui d'une manière assez nette et assez fondamentale alors ce qu'il convient d'observer c'est bien évidemment nous avons parlé de la garde nationale et la générale on a parlé bien sûr mais il s'agit néanmoins de repérer une multiplication des dispositifs au cours des dernières années multiplication des dispositifs qui sont apparus comme une forme de réponse à cette crise de la cohésion nationale mais qui comportent aussi le risque je le dis dès mon introduction d'une dilution de la réserve alimentée par celui d'un effet d'enrôlement qui n'est sans doute pas aussi important qu'escompté pour répondre un peu aux questions que posait Jean-Pierre tout à l'heure et par rapport au comportement de la jeunesse et il est clair que la réserve doit pouvoir aujourd'hui se réinventer alors que le besoin de forces supplétives se fait plus que sentir aujourd'hui en France pour faire face à l'ensemble des défis qui ont été précédemment relevés alors bien sûr la constitution de la garde nationale pour réunir toutes les réserves militaires et des forces de sécurité civile portent cet objectif de création d'une force unique cependant les réservistes sont-ils eux-mêmes en situation de pouvoir complètement répondre à cet objectif alors comme je le disais tout à l'heure mon propos s'articulera en trois parties et la première partie porte sur les réservistes d'aujourd'hui l'une des questions qui se posent et dont on n'a pas vraiment parlé depuis maintenant c'est qui sont les réservistes d'aujourd'hui alors d'abord force est de constater que les réservistes ont fait peu l'objet d'études sociologiques au cours des dernières années on peut à ce titre faire référence aux travaux très classiques de notre collègue Mohamed Madoui au début des années 2000 au moment où la sociologie militaire bouillonne de travaux sociologiques dans le prolongement de la politique publique de professionnalisation des armées on peut également citer les travaux de l'observatoire social de la défense aujourd'hui disparu qui a également établi un rapport sur les réservistes sur les réservistes en 2005 on trouve ensuite trace de ces questionnements presque dix années plus tard dans les travaux de Claude Weber ou encore dans les travaux d'Eliamine Cetoul mais force est de constater que les réservistes n'ont pas fait l'objet de programmes de recherche établis et évidemment en tant que sociologue et sociologue du militaire nous ne pouvons que le regretter d'autant que ces travaux portent d'ailleurs assez souvent sur une seule catégorie de réservistes qui sont les officiers de réserve et les réservistes opérationnels eux ont fait l'objet de quelques travaux mais ça n'est pas encore le cas en tout cas de très très rares exceptions près malheureusement des réservistes citoyens alors ces quelques travaux sociologiques sur les réservistes nous montrent que l'on ne devient pas réserviste par hasard et qu'on le devient rarement sans accroche préalable à l'institution militaire plus largement la réserve militaire pose la question évidemment ça a été dit à plusieurs reprises de la citoyenneté de l'engagement de l'attractivité du métier militaire et de la double reconnaissance d'une activité professionnelle dans et en dehors de l'institution alors au travers de cela il s'agit bien évidemment de poser la question de l'articulation entre la réserve et les mondes professionnels qui a déjà été largement évoquée mais cette articulation doit aussi être dépassée par l'articulation entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne dont le ministre a un peu parlé tout à l'heure qui est aussi un sujet important pour valoriser les dispositifs d'engagement et les dispositifs qui ont été construits autour de l'esprit de défense à ce titre une note de la DGRIS de 2016 montre en tout cas l'intérêt majeur du ministère des armées pour ses articulations et cette dimension alors bien évidemment la note de la DGRIS de 2016 elle pointe et elle met l'accent sur une piste à creuser qui renvoie toujours à l'originalité du lien entre les armées et la nation avec une logique de transposition des modèles internationaux de la réserve qui sont finalement assez peu efficaces au sens assez peu propices à leur transposition en France alors plus récemment et je suis assez surpris que jusqu'à maintenant nous n'en ayons pas encore parlé et j'y reviendrai tout à l'heure c'est à mon sens la création du service national universel qui vient à mon sens rebattre les cartes quant à ce lien armée-nation et par extension quant au lien avec la réserve militaire ce que je veux vous dire là c'est qu'au-delà des réservistes en eux-mêmes qu'on connaît finalement assez peu c'est l'engagement dans les institutions publiques qui est au cœur de la question de la réserve militaire et cet engagement à mes yeux il l'est aujourd'hui globalement en Berne du moins rencontre des difficultés importantes on le voit bien on parle aujourd'hui de la réserve mais il suffit de regarder les chiffres sur les taux d'attractivité de la fonction publique sur des emplois pérennes on voit bien qu'ils sont massivement à la baisse et dans ces conditions être militaire à temps partiel ça ne va pas du tout de soi surtout lorsque les organisations professionnelles et ça a été dit ne favorisent pas cet engagement à temps partiel au sein des armées et malgré les nombreux efforts qui nous ont été rappelés par la générale tout à l'heure et donc la question de la relation entre le recrutement la formation et l'emploi des militaires réservistes se posent ou en tout cas se posent avec une acuité tout à fait forte et pas du tout de la même manière que dans un pays comme les Etats-Unis par exemple et donc ce que je voulais vous dire en conclusion de cette première partie c'est que les réservistes de 2020 ne sont sans doute déjà plus les mêmes que celui qu'observait notre collègue en 2002 Mohamed Badoui et qu'il y a très certainement là un chantier de recherche à ouvrir absolument pour mettre en perspective d'un point de vue sociologique la réserve et les réservistes pour mieux les connaître pour mieux les comprendre parce que c'est aussi plus se donner plus d'occasion pour ajuster les actions à entreprendre en deuxième partie je voulais à mon tour me prêter à l'exercice de quelques propositions pour la réserve d'aujourd'hui et de demain on l'a dit à plusieurs reprises le dispositif de la réserve ne fonctionne pas sans doute encore à l'optimum et la place des réservistes semble un peu introuvable alors pourquoi premier point il ne faut pas négliger le rôle joué par la professionnalisation des armées qui a engendré ça a été dit une banalisation du rapport à l'institution militaire ce qui est assez classique ce que je dis même si pour ma part je tire de la professionnalisation des armées l'idée que cette professionnalisation a produit le sentiment d'une indifférence positive accordée par la confiance qu'attribuent les français à l'institution militaire et j'insiste si on a le temps pour quelques questions je reviendrai sur cette notion d'indifférence positive le militaire ou la réserve militaire ensuite a perdu depuis la suspension de la conscription le circuit d'alimentation naturelle et ça a été dit par la générale voilà la circonscription ne permet plus en tout cas de rendre naturellement aussi désirable le statut de militaire à temps partiel et pour le moment ce point n'a pas été à mesure en tout cas fondamentalement creusé la culture française ensuite même si je n'aime pas beaucoup généraliser mais là il faut aller un peu vite est sans doute peu encline à ce que la communauté se rejoigne autour des valeurs nationales et des marqueurs qui sont ceux de l'institution militaire et par conséquent l'engagement s'il n'est pas toujours valorisé bénéficierait à gagner à être davantage mis en avant au travers d'une reconnaissance sans doute symbolique au plan national point suivant les dispositifs des institutions de la sécurité défense sont encore assez peu connus du grand public sauf pour les français proches du monde militaire des institutions de la sécurité ou de ceux les ayant déjà fréquentés et la générale a insisté avec justesse sur la chaîne de communication tout à l'heure les administrations publiques et les grandes organisations privées encouragent et soutiennent cet engagement il faut bien sûr le dire et le souligner mais c'est encore trop peu le cas des petites et moyennes entreprises et je pense que là il y a un lien en lien avec ce que disait le ministre même s'il nous a quittés pour le moment c'est qu'il y a sans doute un lien dans la logique de territorialisation à opérer avec ce que font en termes d'engagement les sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers volontaires qui pourraient sans doute être utiles à la réserve militaire et de sécurité pour comprendre comment mieux articuler le collectif de travail ou le lien au travail et le fait d'être réserviste à temps partiel les institutions de sécurité défense de leur côté ne mettent pas beaucoup en avant les réservistes et l'effort que la réserve octroie à l'effort national de sécurité et je pense que ce point pourrait être évidemment davantage creusé au travers du fait que les faits d'armes de la réserve il y en existe quelques-uns et on le dit finalement assez peu mériteraient notamment dans la lutte contre le terrorisme ou dans la sécurité nationale au sens large à être mis davantage en avant alors vous l'avez compris il ne s'agit pas du tout d'un réquisitoire contre la réserve mais une tentative de poser un regard objectif sur les contextes qui permettent de renforcer la force de la relation entre réserve défense et cohésion nationale alors à ce titre plusieurs leviers peuvent être soulignés le premier c'est incontestablement le service national universel bien sûr il est beaucoup trop tôt pour mesurer son impact mais des sociologues de l'INJEP sont actuellement en charge de son évaluation et de l'évaluation de cette expérimentation un second levier qui a été un peu un peu abordé pourrait être celui de la crise sanitaire qui permet aussi de montrer la force d'un engagement au nom du collectif au travers de dispositifs qui peuvent être beaucoup plus longitudinaux et au travers d'une socialisation plus en amont aux valeurs de l'engagement et de la citoyenneté la montée en puissance de la garde nationale je vois que le temps passe évidemment je n'y reviens pas à la générale c'est largement exprimé sur cette question il y avait un autre point sur l'articulation avec l'esprit de défense et l'IHDN qui pourraient être mobilisés mais je ne le détaille pas parce que je voudrais aller un peu plus bas dans ma présentation il y a un point sur lequel je voudrais insister pour terminer dans cette deuxième partie c'est sur le fait de la construction d'un chaînage au travers du sentiment d'appartenance à la nation et pour ma part je milite pour des actions plus conjointes et moins pour des dispositifs institutionnels tubulaires et je crois que l'école par exemple avec un grand E pour faire le lien aussi avec les fonctions que j'occupe actuellement doit pouvoir mieux travailler avec les institutions de sécurité et défense il en est de même des institutions d'enseignement supérieur des universités des grandes écoles on sait les difficultés aujourd'hui à nouer des liens notamment avec l'école en raison d'un grand nombre de tabous qui des deux côtés pèsent encore aujourd'hui sur la relation éducation nationale défense mais je crois que le SNU pourrait être une forme de réponse à cette hybridation des politiques institutionnelles et au décloisonnement vers lequel il faudrait converger pour améliorer la socialisation troisième partie après ces quelques propositions je voudrais poser les risques d'une réserve qui ne serait pas au cœur de la citoyenneté il y en a trois le premier risque c'est un risque d'instrumentalisation de la réserve militaire à des fins de mission militaire de seconde zone ce qui a été un peu dit par monsieur le ministre tout à l'heure alors bien sûr c'est le rôle de la réserve que d'être actionnée sur des missions supplétives pour autant on le voit dans la période actuelle et encore extrêmement récente avec le renforcement de la menace terroriste et le rappel de plusieurs milliers de réservistes en particulier de la gendarmerie nationale pour assurer des missions de sécurisation du territoire ce risque est un risque qui est évidemment patent le second risque c'est celui qu'a évoqué la générale tout à l'heure d'une chaîne RH de la réserve encore insuffisamment calibrée entre le recrutement la formation la professionnalisation et la fidélisation pour pouvoir constituer une réserve en nombre important et stable cette chaîne est évidemment cruciale il ne s'agit plus de penser la réserve comme un réservoir de forces potentiellement mobilisables comme au temps de la conscription ou au temps de la guerre froide là il y a sans doute un changement de paradigme à conduire pour envisager la réserve autrement que pour faire ça ou ces réserves si vous pardonnez ces expressions et je pense que par exemple un changement de nom et le fait d'évoquer une force militaire non permanente permettrait sans doute de donner symboliquement une autre épaisseur à la réserve à la réserve militaire bien sûr on pourrait évoquer la question de la reconnaissance des réservistes au travers de la mission que leur sont confiées mais je voudrais aussi insister sur la reconnaissance par la professionnalité et par le fait de construire un véritable parcours de professionnalité pour les réservistes à l'intersection entre le monde militaire et le monde public et ou privé salarié sans bien évidemment pour autant accréditer le fait qu'être réserviste c'est la même chose que construire une carrière de militaire mais pour autant on peut se construire une carrière de réserviste je pense que la réserve ne peut à ce titre fonctionner que si elle s'inscrit dans une temporalité forte et qu'elle est en situation de pouvoir se renouveler enfin troisième risque c'est celui paradoxalement d'une déconnexion avec les de la réserve avec les dispositifs du service national et d'un manque de connexion avec les parcours de formation des militaires à temps plein je pense que bien évidemment c'est déjà en partie ce qui est déjà fait et pour que la réserve devienne naturelle si vous me pardonnez cette expression bien sans doute faut-il que il y ait un processus de légitimation de la réserve dans l'appareil de sécurité défense pour l'ensemble des militaires et des policiers comme des gendarmes qui sont amenés à y intervenir dernier point en termes de conclusion je voulais vous dire que la réserve militaire comme ça a été dit interroge évidemment la place des armées dans la nation le rapport de la nation à ses forces de sécurité défense or ce que l'on constate aujourd'hui c'est cette fragmentation de la société française et un sociologue Claude Giraud a écrit en 1999 un ouvrage sur l'intelligibilité du social il nous montre que finalement il y a quatre formes d'intelligibilité du social entre le transactionnel le commun le collectif et le communautaire la réserve fait incontestablement partie des dispositifs qui doivent nous permettre de porter en tout cas d'un point de vue sociologique un passage de l'échelle du commun à l'échelle du collectif aujourd'hui dans notre société on peut considérer que ni le transactionnel ni le communautaire ne sont en réalité souhaitables dans une société démocratique et moderne comme la nôtre que le commun n'est sans doute pas suffisant pour une société solidaire engagée dans un présent et dans un futur partagé et donc il s'agit de penser aujourd'hui de manière plus forte le passage à l'échelle du collectif afin de pouvoir s'appuyer sur des dispositifs sociaux de nature à consolider l'engagement et à ce titre la réserve a évidemment tout à fait son rôle à jouer voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et comme l'ensemble des interlocuteurs je suis à votre écoute pour répondre à des questions je vous remercie alors le problème c'est que on va être coupé normalement dans 4 minutes puisqu'on doit on doit interrompre avant l'intervention d'Emmanuel Macron je pense que déjà la conférence a présenté un très grand intérêt je le vois au nombre des questions et surtout à la pertinence des questions ce qui fait qu'il est difficile de se faire un prix j'ai même un parlementaire Christophe Blanchet qui nous demande un compte-rendu de la réunion qui a dû nous quitter en me disant c'était très intéressant dans les questions que j'ai pour résumer très très rapidement j'ai une question classique sur le coût des réserves mais c'est pas ça le plus important le plus important si j'ai des questions toutes simples sur c'est un méandre administratif aujourd'hui pour être réserviste est-ce qu'on peut s'impulser j'ai toute la série de questions sur le partenariat avec les entreprises j'ai une personne qui est chez Keolis qui dit j'étais à la SNCF je suis dans la filiale Keolis maintenant il n'y a pas de partenariat comment est-ce qu'on peut faire il y a toutes les questions sur partenariat avec les universités comment est-ce qu'on peut le développer j'ai une question d'un doctorant ou d'une doctorante qui me dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les doctorants il n'y a rien d'éprévu pour qu'on puisse être réserviste vous voyez j'ai des choses très pratiques à ce niveau-là j'ai une question d'une personne qui dit avec la technicité des armées est-ce qu'on n'est pas en train de créer au fond des réserves plutôt à trois vitesses avec en fait des anciens militaires qui seraient dans la première vitesse parce qu'on ne peut pas les civils ne peuvent pas y avoir accès qu'est-ce que j'ai d'autres questions écoutez je vais arrêter là ce que je vais faire quand même c'est que j'espère que c'est possible pouvoir avoir tout simplement une copie je vais dire numérique de toutes les questions qui sont posées parce que je crois qu'il y en a un certain nombre qui sont vraiment très intéressants et malheureusement je ne peux pas toutes les prendre et je pense que ça s'adresse essentiellement à la générale battue donc allez-y ouvrez votre micro peut-être parce que je me demande s'il n'est pas fermé parce que là on vous en porte je sais qu'on a 30 secondes mais oui les conventions c'est possible avec les universités je viens de signer en septembre une convention avec Paris-Saclay oui ça demande du travail mais surtout il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer des mails à intervenir c'est vraiment notre travail de faciliter à l'étudiant son parcours étudiant tout en valorisant son parcours de réserve donc voilà je ne peux pas répondre à toutes les questions mais la dernière que vous avez que vous avez que vous avez posé je suis désolée parce que là je voulais répondre hyper vite mais je ne sais plus ce que enfin oui envoyez-nous un certain nombre de questions effectivement il y a beaucoup de choses qui se font on a 800 partenaires que ce soit que ce soit des petites PME dans tous les secteurs ce n'est pas nécessairement un secteur des industries de défense une convention c'est un engagement de l'employeur pour donner plus de jours plus de facilité à son employé voilà en revanche il faut que le réserviste se fasse connaître au sein de son entreprise et nous avons un réseau qui s'appelle le réseau correspondant entreprise défense nous avons nous couvrons nous couvrons tout le territoire national et la Guyane et nous c'est 150 crènes on les appelle des crènes des correspondants qui sont aussi là pour expliquer et pour trouver ce partenariat et ce win-win en fait entre les forces opérationnelles les employeurs pour le réserviste très bien merci écoutez il est il est 19h55 donc je vais je vais pas pouvoir prendre d'autres questions mais je vous dis on essaiera de vous les faire passer et j'avoue que je suis très comment dire satisfait c'est pas le mot mais d'une certaine manière étonné n'est pas le mot non plus mais le le nombre de participants et visiblement l'implication des participants à l'écoute de ces conférences prouve qu'il y a véritablement un grand intérêt sur cette question et j'ai presque envie de dire qu'on aurait presque intérêt à développer l'activité en termes de réponses et de réponses très pratiques par rapport aux questions qui sont posées je pense que vous avez fait une présentation extrêmement large du sujet je pense que ça ça fait véritablement satisfaire les participants après effectivement je pense que le retour le feedback qu'ils ont en termes de questions posées peut-être également extrêmement intéressant pour vous notamment au niveau de la garde nationale et puis des élus et des chercheurs sur le sujet comme Sébastien Jacques-Ulowski voilà écoutez je tiens vraiment tous à vous remercier peut-être que vous avez été un peu long on n'a pas permis de prendre cette question mais encore une fois on essaiera de transmettre tout ça voilà donc merci à tous et puis bah écoutez maintenant on va voir comment nous allons être déconfinés ou moyennement confinés dans les jours qui viennent voilà bonne soirée à tous et merci bonsoir au revoir merci